Le radier du nouveau palais de justice de Paris s'étend sur toute l'emprise de la fouille et constitue le fond étanche de la caisse d'infrastructure. Il est dimensionné pour reprendre jusqu'à 9 mètres de sous-pression d'eau. C'est un plancher dalle de 75 cm dans le socle et un plancher nervuré de 45 cm dans le bastion. En ce qui concerne les charges descendantes, les 135 000 tonnes apportées par les noyaux créent une cuvette de tassement de 35 mm. Les études ont montré que sous la tour, 75 % des charges verticales descendantes passent dans les barrettes et les 25 % restants dans le radier. L'entreprise a choisi de réduire les efforts de flexion dans le radier, engendrés par cet effet de fondation miste, en désolidarisant le radier du sol grâce à un coffrage biodégradable appelé biocoufra. Après terrassement, un film plastique est étendu sur le sol pour éviter que le biocoufra ne se dégrade prématurément au contact de ce dernier. Le biocoufra est ensuite posé sur le film plastique sous forme de panneau indépendant. Un deuxième film plastique est disposé au-dessus du biocoufra pour éviter qu'il ne se dégrade cette fois-ci au contact du béton de propreté. Enfin, un béton de propreté de 10 cm est coulé par-dessus le biocoufra. Cet ensemble constituera le socle du radier. Après l'arrêt des pompages, la nappe remonte et dégrade le biocoufra qui laissera place à un vide. Une fois que le béton de propreté est coulé, l'équipement et le ferraillage peuvent commencer. Des barres d'acier de 6 à 12 mètres sont assemblées sur place pour former les nappes d'armature inférieures et supérieures du radier. Les attentes des futurs poteaux sont également mises en place. Il est ensuite nécessaire d'ancrer les armatures du radier dans la paroi moulée. Des forages sont réalisés à l'aide d'un perforateur tout en contrôlant la profondeur des scellements. Les barres d'armature sont ensuite insérés dans les trous qui seront ensuite injectés à la résine. Entre les deux nappes sont installés tous les réseaux, eau usée, hydrocarbure, eau de jettement de la paroi. Pour assurer l'étanchéité du radier, un joint hydrogonflant filant est disposé au contact radier-paroi moulée. Le radier du TGI est conçu avec des joints à embrèvement sous forme de clé pour transmettre l'effort tranchant et des joints francs pour séparer le bastien du socle. L'étanchéité est assurée au niveau de ces joints par un waterstop dont la mise en place nécessite un coffrage spécial. Au contact de la paroi moulée, les bandes waterstop sont remontées dans un empochement réalisé dans la paroi à cet effet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !